Mais, pensa-t-il tout à coup, comment vais-je faire pour les emporter ? Je n'ai pas de panier. C'était bien embarrassant. Enfin, après avoir beaucoup réfléchi, il a mis un sou sans grand chapeau, prêt le deuxième dans ses mains et le troisième. Que fait-il du troisième ? Le troisième, ma foi, il le posait devant lui, très délicatement, au bout de son pied nu. Le faisant relier sur l'oeuvre. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois, je vais vous raconter une histoire. Les trois œufs de Toto-Li-Toto. Les trois œufs de Toto-Li-Toto. Bon. On continue. Il y avait une fois un petit nègre qui s'appelait Toto-Li-Toto. Comme ça. Toto-Li-Toto. Toto-Li-Toto. Voilà. Il y avait une fois un petit garçon qui s'appelait Toto-Li-Toto. Il n'avait pour habit qu'une ceinture de peau, de banane. Bon. Parce que dans son pays, il faisait ses shows qu'on n'avait pas besoin de veste. Et un grand chapeau, de feuilles, de palmiers, que sa mère lui avait tressé. C'était un superbe chapeau. Et Toto, les Toto, en étaient ces fiers qui n'ont le levé jamais. Voici le chapeau en paille. On continue. La maman de Toto-Li-Toto lui dit un bonjour. Toto-Li-Toto. Je vais faire un gâteau. Va vite au village m'acheter trois oeufs. Bien, maman, dit Toto-Li-Toto. Arrivée au village. Il trouva la marchande assise sous un parasol rouge. Il y avait trois grandes corvées, pleines d'oeufs. La première était pleine d'oeufs d'oiseaux rouges. Ces petits, on les voyait à peine. La deuxième, pleine d'oeufs de poules. La troisième, pleine d'énormes oeufs de truches. On continue. Bonjour, madame. Des polimaux, Toto-Li-Toto. En touchant son grand chapeau. Je voudrais trois oeufs. Des petits, des moyens ou des gros ? Demanda la marchande. Toto-Li-Toto se gratta le beau du nez. Sa mère n'avait pas dit de quelle taille elle les volait. Elle réfléchit. Voyons, voyons. Si je prends trois petits oeufs, j'aurai un tout petit gâteau. Si je prends trois oeufs moyen, je n'aurai qu'un gâteau moyen. Tandis que j'en prends trois gros. Trois gros, s'il vous plaît, madame. Très bien. Dès la marchande, elle lui donna trois énormes d'autruches. Mais, pensa-t-il tout à coup, comment vais-je faire pour les emporter ? Je n'ai pas de panier. C'était bien embarrassant. Enfin, après avoir beaucoup réfléchi, il a mis un sou, son grand chapeau, près le deuxième dans ses mains et le troisième. Que fait-il du troisième ? Le troisième, ma foi, il le posa devant lui, très délicatement. Au bout de son pied nu, le faisant relais sur l'oeuvre. De cette façon, regardez bien l'image. Alors, on continue. Maintenant, les mots difficiles. Bien sûr, à suivre. C'est une histoire à suivre. Les mots difficiles. Alors, il faut chercher le sens de une ceinture, son pays, une corbeille, des moyens, embarrassants. Et le deuxième. Une ceinture, son pays, une corbeille, des moyens, embarrassants. Le deuxième. Les mots expliqués maintenant. Palmier. Ça veut dire palmier. Arbre qui a de longues feuilles. Voilà. Certains palmiers donnent des dates. Voilà. Un parasol permet de se garantir du soleil. Un parapluie permet de se garantir de la pluie. Alors, vous voyez la différence. Un parasol permet de se garantir du soleil. Un parapluie permet de se garantir de la pluie. Oiseau mouche. Oiseau mouche. Très petit oiseau. On l'appelle oiseau mouche. Oiseau mouche. Bon, exercice. Et il y a comme d'habitude quatre types d'exercice. On va commencer par la première. Par le premier. Phrase à reproduire de mémoire. Sous forme de autodictée. Si je prends trois petits oeufs, j'aurai un tout petit gâteau. Répète avec moi. Si je prends trois petits oeufs, j'aurai un tout petit gâteau. Il faut l'écrire sous forme d'autodictée. Bravo. Copier complété. Chapitre numéro un. Toto les toto. Avec pour habit une. Il faut chercher ici un mot. De peau d'oeufs et un grand de feuilles d'oeufs. Numéro 3, chapitre 3. La marchande louise dans la 3. Oeufs de truche. Numéro 4. Il n'avait pas d'oeufs. Pour les, c'était bien. Bon, il faut chercher ici des mots qui manquent. Je rappelle encore une fois. Copier complété. Chapitre numéro un. Toto les toto. avait pour habit une. De peau d'oeufs et un grand de feuilles d'oeufs. Il faut chercher, bien sûr, les mots qui se trouvent, bien sûr, au chapitre numéro un. Chapitre numéro 3. La marchande louise dans la 3. Oeufs de truche. Numéro 4. Il n'avait pas d'oeufs. Pour les, c'était bien. 3. Répondez aux questions. Numéro 1. Pourquoi Toto les toto n'avaient-ils pas de veste ? Cette réponse se trouve exactement au chapitre, au premier chapitre. Chapitre numéro 2. Où la marchande était-elle assise ? Combien y avait-il de corbeilles ? Que contenait la première, la deuxième, la troisième. Termine la phrase. Tandis que si j'en prends trois gros. Tandis que si j'en prends trois gros. Alors, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance était bénéfique pour tout le monde. Au revoir et à la prochaine.